bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticien holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouve sous cette vidéo amis scorpions re bonjour on va faire donc le domaine sentimentale donc je vous ai vraiment réservé beaucoup beaucoup de jeux pour voir un petit peu on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous amis scorpions ascendant scorpion planète en scorpion et on commence tout de suite notre tirage pour voir un petit peu ce qu'il en est pour vous tirage évidemment court puisque du fait qu'on a quelques soucis sur sur youtube je préfère faire des tirages courts que des tirages trop longs et ça ne passe pas bon ben messieurs mesdames il ya des ouvertures en vue voilà ouverture possibilité en vue pour certains d'entre vous en tous les cas encore quelques obstacles alors peut-être dû à ce confinement peut-être n'êtes vous pas pour certains avec votre bien-aimé en tous les cas je vois que pendant ce temps là vous vous faites un travail de pardon sur vous même et peut-être sur des personnes du passé il ya un deuil en tous les cas la communication est là avec votre autre du moins pour certains d'entre vous la communication est plutôt pas mal je la vois assez assez soutenu ce qui n'est pas votre cas d'ailleurs la plupart du temps mais là il ya quand même quelque chose il ya des échanges il ya des choses sympathiques qui viennent à vous alors vous avez hâte effectivement peut-être de rejoindre votre dulciné ou celui que vous aimez puisque voyez c'est marrant donc je pense qu'effectivement à la fin du confinement c'est la première chose pour certains d'entre vous c'est de voir le visuel bah écoutez ça ça confirme bien donc c'est assez rigolo ça confirme bien alors pour beaucoup d'entre vous bah écoutez il ya une envie de faire quelque chose avec la personne même si vous êtes un petit peu perdu quand même puisque il ya peut-être une partie vous qui avez peur et on vous dit bien que c'est vous qui avez peur donc c'est bien ça c'est vous qui avez peur qui est perdu et c'est vous qui vous interdisez en fait de vivre quelque chose de sérieux peut-être à cause d'un passé qui n'était peut-être pas très clair et puis pourtant on vous dit voilà on vous dit que c'est la bonne personne grosso modo c'est ça et que vous devriez y aller alors on sent qu'il ya quand même des choses qui sont toujours liées au passé qui vous bloquent un peu à mis scorpion alors je dirais faites votre deuil de votre passé et je pense que ça vous permettra effectivement d'enlever la croix que vous avez c'est tout c'est tous ces blocages que vous avez donc on vous le dit bien c'est vous qui avez les blocages et pas l'autre donc c'est bien ça de manière à effectivement faire tomber les masques de vos peurs et de vos doutes de ne pas avoir peur de faire des projets ça aussi parce qu'on vous me dit avec cette personne c'est un grand oui donc je pense que c'est plus les peurs les doutes qui vous bloquent à vivre cette histoire d'amour pour certains d'entre vous peut-être par vos peurs liées au passé peut-être par par des choses qui vous qui vous dépassent en fait et qui font qu'effectivement vous avez énormément de mal peut-être à vivre cet amour on continue on va voir ce qu'on nous dit d'autre pour vous à mis scorpion ascendant scorpion planète en scorpion donc est ce qu'on vous dit pour vous pour ce mois de mai 2020 donc déjà on sait qu'il y aura un visuel donc c'est super va pouvoir se voir alors encore un petit peu de patience et d'attente voilà restez patient puisque c'est vrai que il y a peut-être à y voir un petit peu de recul ça vous laisse encore le temps toujours pareil de guérison de nettoyage de guérir de vos blessures c'est ce qui reste ancré sur vous c'est pour ça vous avez vécu a priori que des relations instables et vous avez peut-être peur de revenir là dessus en tous les cas et on vous parle bien de vous en tant que consultant on vous parle pas de l'autre on vous parle vraiment de vous c'est vous qui bloquez pourtant on voit bien que vous recevez des messages on voit bien qu'effectivement il y a des échanges par contre vous vous doutez et vous êtes confus dans vos pensées alors vous renvoyez des messages vous essayez d'être vous même parce que vous êtes tombé sur un amour véritable et je pense que ça fait peur vous avez pourtant une opportunité de la chance mais je pense que les peurs les doutes sont là peut-être que c'était une personne qui revenait du passé c'est peut-être ça que vous avez peur on vous la remise peut-être sur votre chemin et peut-être vous avez peur de ne pas être vrai non plus avec cette personne mais on me dit qu'il faut que vous guérissiez de vos blessures pour avoir le succès donc c'est ce que je redis je pense que c'est vraiment vous qui bloquez du moins pour ceux qui avaient quelqu'un dans leur coeur qui fait qu'en fait vous avez beaucoup de mal à pouvoir agir promptement dans votre vie sentimentale on continue toujours avec l'amour bien entendu et cette fois-ci avec l'oracle du grand amour je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui rêvent d'une rencontre alors je voudrais savoir c'est la fin du confinement il y à une rencontre quelque chose donc je vais demander si effectivement ceux qui regardent cette vidéo y a-t-il une rencontre yes il y a même un coup de foudre donc vous voyez c'est bien ce qu'on nous dit il ya bien des personnes qui vont effectivement faire des rencontres bah écoutez on me leur confirme donc voilà un coup de foudre une rencontre il n'y a pas de souci mais il faut effectivement toujours pareil vous libérer de certaines choses ne pas hésiter ne pas hésiter excusez moi à aller vers l'engagement pour prendre un nouveau départ avec une personne pour connaître le véritable bonheur regardez comme elles sont belles mais c'est vous qui bloquez attention c'est vous qui bloquez c'est toujours vous pourtant il ya tout ce qu'il faut pour réunir ces deux êtres il ya la bonté il ya l'harmonie on est sur de l'amour vrai et en fait on voit bien que vous vous emprisonnez un c'est vous qui bloquez un c'est vous qui aimez bien votre solitude alors que vous êtes face à l'amour donc pour beaucoup beaucoup d'entre vous amis scorpion que ce soit une rencontre ou que ce soit une personne de retour du passé ou quelque chose qui vient à vous l'amour est là mais la peur les doutes beaucoup de choses font qu'en fait vous restez un petit peu excusez moi du mot de ce que j'ai vous donner dans votre zone de confort parce que vous avez vécu des choses difficiles et que vous avez peur de les revivre et que ça vous bloque alors on va voir un petit peu également avec dorine virtu ce qu'on nous dit pour vos amours amis scorpion ascendant scorpion planète en scorpion quel est le message pour vous qu'est ce qu'on vous donne comme information pour vous amis scorpion allez quel est le message bah écoutez exprimer votre amour voilà on va le faire voilà exprimer votre amour dites ce que vous pensez vous pouvez aimer sans crainte regardez ça c'est vraiment des conseils c'est vraiment ça qu'on vous demande amis scorpions et soyez espiais prenez des risques donc c'est bien ça qu'on essaie de vous montrer car cela volait ça valait bien la peine d'attendre ou ça vous même bien d'attendre cette rencontre puisqu'il y aura une véritable attraction et qu'il faut que vous fassiez confiance donc même là ils vous le disent qu'il ya des choses qui effectivement vont arriver pour vous ou qui sont déjà arrivé mais c'est vous qui bloquez toujours pareil c'est par vos peurs par vos doutes par tout ce que votre passé vous a mis en travers ça peut être même votre enfance ça même peut même par rapport à vos parents peut-être qu'ils ont divorcé peut-être que vous avez vécu des choses très difficiles et aujourd'hui vous avez du mal et pourtant regardez rencontre lors d'une sortie donc peut-être allez vous rejoindre des amis peut-être qu'effectivement vous allez faire cette rencontre que vous attendez tant mais on vous dit bien tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés on vous le répète on vous le redit amis scorpions ascendants scorpions regardez ça il ya une vie en commun si vous le souhaitez si vous n'avez pas peur voilà j'ai bien dit si vous n'avez pas peur parce qu'il ya une un changement positif dans une relation existante donc voyez il ya des choses qui vont voilà mais voilà ton âme soeur n'est pas prête moi je vais être plus dans le fait qu'effectivement vous lui faites tellement peur qu'elle doute de vous en fait c'est pour ça et on me redit bien pour les autres qu'il ya bien une rencontre peut-être même par les moyens de télécommunication donc moi ce que j'ai envie de vous dire allez j'aurai ne répétez pas les schémas voilà les poids de la famille faut les éliminer et arrêter de vous éloigner toujours de tout le monde voilà ça c'est clair c'est net c'est précis je veux dire la personne qui bloque c'est vous par vos peurs par vos doutes par vous poser des milliards de questions est ce bel et bien l'amour est ce que c'est bien ça est ce que c'est bien lui est ce que c'est bien est ce que est ce que je vais pas me planter est ce que j'ai pas prendre mais si vous n'essayez pas vous risquez de passer à côté du grand amour alors j'aime bien cet oracle même s'il est un petit peu compliqué à on va dire à apprendre mais je trouve ça plutôt intéressant donc comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu donc c'est un tirage en quatre cartes pour vous amis scorpions voilà donc même moi oui j'utilise le petit livret pour être sûr de pas me tromper parce que c'est très très alors la carte 1 que je vais tirer c'est votre comportement affectif plus le message positif qui a la carte 2 c'est la difficulté à surmonter le message pour dépasser l'obstacle la carte 3 c'est le potentiel existant et le message qui est destiné à développer ce potentiel et la réponse 4 c'est la voilà la carte 4 c'est la réponse alors qu'est ce qu'on nous dit pour la position pardon c'est moi pour la position 1 qui était là votre comportement affectif et le message positif alors on a la carte de l'impulsivité alors qu'est ce qu'on vous dit pour vous pour pour ça on vous dit votre tempérament impulsif risque d'être un obstacle à une perfaite harmonie amoureuse toujours en mouvement le geste vif et la parole brutale vous oubliez la nécessité d'être plus à l'écoute des autres un tel comportement n'est pas favorable à une entente parfaite ne facile pas de nouvelles relations apprenez à vous détendre afin de calmer votre impulsivité voilà donc déjà voyez on on est quand même sur quelque chose on vous demande effectivement d'être moins impulsif 16 l'indépendance tiens la carte 2 c'est la difficulté à surmonter pas ça vous ressemble bien voilà qu'est ce qu'on vous dit un besoin de vivre librement en évitant toute obligation contrainte ne peut pas être favorable à une évolution affective heureuse si un réel désir de vivre une relation amoureuse est ressenti au plus profond de votre coeur il est évident que vous devez surmonter ce besoin d'individualité et accepter que l'on puisse venir en qualité dans votre espace vital apprenez à vivre avec les autres et rejeter tout égoïsme bon ben voilà le message y est clair la carte 3 c'est le potentiel existant qu'est ce qu'il ya alors la fantaisie à ben écoutez la fantaisie c'est chouette alors la gaieté l'humour le sourire et la bonne humeur qui vous caractérise ouvre très facilement les portes de nouvelles connaissances votre légèreté favorise d'excellents échanges avec l'entourage et votre bon caractère redonne de la fantaisie dans la relation de couple souriez à la vie et laissez votre gaieté illuminer votre entourage voilà donc arrêtez de vous faire toujours de la bile là où il n'y en a pas et donc la carte 14 c'est la réponse l'immobilisme la vie sentimentale semble se vivre très au ralenti les couples ont tendance à s'endormir en oubliant que l'amour demande des manifestations de tendance et d'affection et les solitaires ne sont pas très actifs dans leur démarche seul un réveil très dynamique pourrait changer la monotonie en renouveau souriant et heureux alors je pense qu'effectivement vous voyez ce que je vous disais vous bloquez beaucoup par souvent par des peurs par des doutes qui vous empêchent en fait d'avancer sur votre chemin alors que vous avez de bien belles choses qui arrivent pour vous allez petit terminus alors j'ai un jeu de cartes qui me permet de voir les gens qui sont entre deux et de d'avoir on va dire une une réponse pour les gens qui sont entre deux les gens qui sont en break ou en séparation comme ça je tirerai une carte voilà pour comme ça vous aurez au moins une réponse pour les gens qui sont en couple voilà pour les gens qui ont des projets un projet de couple ou autre pour les célibataires voilà pour les célibataires tac 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 et pour ceux qui sont entre deux et là entre deux entre deux vient ici entre deux entre deux voilà donc entre deux voilà donc on va commencer tout de suite par les gens qui sont en break ou en séparation on va tirer une carte pour vous allez hop une carte pour vous quel est le message pour ceux qui sont en break ou en séparation le message est le suivant cette personne revient vers tout reviendra vers toi mais de manière instable retour éphémère voilà donc je vous la montre hein voilà cette personne reviendra vers toi mais de manière instable retour éphémère ça c'est pour les personnes entre deux alors pour les personnes qui sont non ça c'était pour les personnes qui sont en break ou en séparation pour les personnes qui sont entre deux entre deux allez hop entre deux quel est le message tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci rien de concret pour le moment tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête voilà donc je répète tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci rien de concret pour le moment tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête pour celles et ceux qui sont en couple pour celles et ceux qui sont en couple attention au drapeau rouge garde l'oeil ouvert ouvre les yeux peut-être que ça parlera à certains pour celles et ceux qui sont qui ont des projets pour celles et ceux qui ont des projets hop alors ton projet aboutira doucement mais sûrement accorde toi une pause et enfin pour les célibataires et je terminerai là dessus allez célibataire hop cette personne ne sera pas libre déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé tout ça c'est sur le mois de mai donc peut-être que pour certains attention la personne que vous allez rencontrer ne sera peut-être pas celle que vous croyez il faudra attendre un petit peu voilà bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée j'espère que ça parlera à tout le monde je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous très joli mois de mai au revoir amis scorpions à bientôt au revoir à bientôt au revoir à bientôt au revoir à bientôt au revoir